Yep mes petits gentlemen, c'est Ayoub et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va très bien. Pas d'introduction de 10 minutes qui sert à rien. Aujourd'hui je vais te dire comment au mois d'août j'ai perdu 20 kilos en 30 jours très exactement. Je ne suis ni diététicien ni coach sportif, mais je me permets juste de t'apporter mon expérience et de te donner les choses qui ont marché pour moi. Ça peut marcher pour toi, comme ça ne peut peut-être pas marcher, mais en tout cas je vais te donner tous mes secrets. Durant ce mois d'août, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement fait deux grosses séances de sport par jour, une le matin et une le soir. Il y en a qui te diront que c'est excessif, mais pour ma part je ne pense pas, sachant que j'avais quand même un gros but. J'ai démarré à 118,9 kilos et je suis arrivé à 97,6 à peu près kilos à la fin de mes 30 jours. C'était mon objectif, donc je savais que je devais taffer deux fois plus que quelqu'un de normal, c'est pourquoi je me suis permis de faire deux séances de sport. C'était deux séances qui étaient réparties avec généralement une séance de muscu ciblée sur un muscle et une séance de cardio. Au niveau de la bouffe, je suis la pire personne qui puisse te conseiller, mais je me suis quand même pas mal restreint. Ce que j'ai fait, c'est que je prenais à chaque fois deux repas par jour, c'est-à-dire que je faisais un peu le jeûne intermittent pour ceux qui connaissent. Je prenais tout d'abord un bon petit déjeuner le matin avec un apport protéinique important et un dîner à base de légumineuses, pas trop caloriques le soir, en prenant mon dernier repas à à peu près 19h maximum. Pour tous ceux qui me diront que ce n'est pas possible de le faire, sachez que je l'ai fait pendant un moment où je travaillais, donc j'étais obligé de prendre mon premier repas le matin et le dernier le soir. Moi, je ne vous conseille pas de jouer avec votre santé. Je dis simplement que c'est quelque chose qui a marché pour moi où je n'ai pas eu trop non plus de mal à le faire, mais tout est dans la tête. Il faut savoir que vraiment tout est dans la tête. Si vous le voulez, vous le pouvez. Tout de suite, je vais te mettre quelques composantes de mes repas. Donc tu verras à peu près ce que j'ai mangé. S'il y a franchement deux aliments que je peux te conseiller, enfin c'est deux entre guillemets repas que je prenais à chaque fois, qui me comblaient au niveau de ma faim et qui ont un apport vraiment très intéressant. Le premier, c'est les flocons d'avoine. Il faut savoir que les flocons d'avoine, je les prends toujours avec deux yaourts nature ou simplement avec un peu de lait et je prends avec ça une petite banane, poire des fibres et un peu de glucides. Et le deuxième, c'est le repas le plus bidon à faire, c'est simplement une oblette. Tu te fais cuire des oeufs. Si tu me dis que tu n'as pas à faire ça, tu ne peux plus rien pour toi. Maintenant que je t'ai parlé du côté diète, un petit peu même si je ne suis pas super calé là-dessus, donc tu peux voir, il y a des millions et des milliards de vidéos là-dessus. Donc je ne vais pas faire le coach en mode diététique, etc. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est au niveau du sport. Qu'est-ce que j'ai fait que les autres ne font pas ? Alors, il faut tout simplement savoir que pendant un mois, j'étais avec un coach, dont je vous mettrai l'Instagram maintenant, il s'appelle Mouahad Aboukassim. C'est un coach qui se base sur deux choses. Il fait des séances qui sont très dures et très intenses et surtout, il ne prend jamais de temps de repos. Il faut savoir que je ne faisais que des exercices en les enchaînant. Je faisais une partie musculation où il n'y avait quasiment pas de temps de repos. Je sais qu'il y a d'un qui diront que c'est très compliqué au niveau des muscles de ne pas prendre de repos entre les exercices, mais ça a très bien marché pour moi. Et il y a une autre partie de mon entraînement, c'était énormément de circuits cardio. De toute manière, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre une compilation maintenant. Il y a en retard, en plus, c'est sûr, c'est ce bâtard. Voilà, il y a un peu. 3, 2, 1, parti ! Supp workout. 1, 2, inutile, 3, 2, inutile. 4, 3, 2, inutile. 4, 3, 1, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Prenez des temps de repos. Quand je parle de temps de repos, ce n'est pas de temps de repos entre les exercices, mais entre vos jours de sport. Il faut tout le temps compter à peu près 24 heures, même si vous ne sollicitez pas tous les membres musculaires. De 1, parce que ça va jouer sur ta motivation. De 2, parce que ça va jouer sur tes performances. Et de 3, c'est ce qui va jouer sur la durabilité, le fait que tu tiennes longtemps ton programme. Au niveau des exercices musculaires, je te ferai une autre vidéo, une pendant le confinement pour te montrer les exercices principaux à avoir pour te muscler chez toi. Et j'en ferai une à la salle, quand il y aura la réouverture des salles bien sûr, pour te montrer tous les exercices que je faisais avant. Si je peux te parler du côté cardio, il y en a qui vont te dire, bon, sans cardio, tu ne peux pas perdre de gras. Je suis d'accord avec eux, mais moi, je ne suis pas passé par le côté cardio où je courais pendant une heure. Moi, ce que je faisais, c'est des efforts intenses sur des courtes durées. C'est-à-dire que, par exemple, si je courais sur un tapis de course, je ne mettais pas le tapis de course à basse intensité pendant longtemps, mais je le mettais à très haute intensité pendant certains moments. Ce qui crame vraiment des calories, c'est le moment où tu es dans le rouge. Il faut tout le temps chercher la zone du rouge. Quand tu vois que tu es mort, c'est à partir de ce moment-là où ton corps, il se dit, bon, j'ai consommé tout ce que j'avais à consommer, maintenant, il faut peut-être aller puiser dans le gras. Donc, la deuxième composante, c'est quoi ? C'est de faire des circuits. Ce que je faisais, c'était des circuits avec un exercice que je devais tenir une minute. Et il faisait, par exemple, un circuit avec quatre exercices le premier tour, cinq exercices le deuxième tour, six exercices le troisième tour et sept exercices le quatrième tour. C'est-à-dire que le quatrième tour, je l'entamais, j'étais déjà cramé. De toute manière, comme je te l'ai dit, tu verras pendant la vidéo des exemples de circuits que j'ai pu faire. J'ai commencé une base de 118 kg le premier jour où je me suis pesé avec lui. Je suis arrivé à 98, 30 jours après, et maintenant, je suis à 91 kg. Ce n'est pas du tout fini. Ce n'est absolument pas fini. Là, maintenant, j'ai commencé un nouveau programme, Insanity. Pour ceux qui connaissent Insanity, c'est l'un des programmes les plus intenses en termes de cardio. Donc, l'os qui me reste, c'est la dernière couche de gras, celle qui est le plus difficile à perdre, mais je ne vais pas lâcher l'affaire. Il y a un programme sur 60 jours que je suis en train de faire, justement, le confinement, tombe à pic pour une fois. Et dès que ce sera fini, je vais continuer avec Asylum qui est, entre guillemets, le Insanity 2.0. Comme je vous l'ai dit, si tu as un mot à retenir dans cette vidéo, c'est dans la tête. Tout est dans la tête. C'est simple à dire, mais si c'est simple à faire. Si dans ta tête, tu as programmé le fait que tu vas perdre tel kilo en telle période de temps, tu peux le faire. Quoi qu'on te dise, quoi qu'on fasse, tu peux le faire. Maintenant, tous ceux qui te diront le contraire, je l'ai fait. Alors, pourquoi pas toi ? Qu'est-ce que j'ai de plus que toi ? Absolument rien, à part le fait que j'ai faim et que je suis déterminé. Sur ce, si tu as un objectif ou des questions, ce que tu fais, c'est que tu me le dis en commentaire. Je suis là pour ça de toute manière. Je vais y répondre, il n'y a pas de souci. Si tu as atteint tes objectifs, tu peux me le mettre en commentaire ou même m'envoyer ton avant-après sur Instagram. C'est ayoub-du-bois-GBH. Là, je te laisse ma playlist avec toutes mes astuces. C'est le confinement, donc tu peux te faire plaisir. Et là, je te laisse ma grosse tête. Comme d'habitude, tu cliques dessus, tu t'abonnes et surtout, tu actives la cloche de notification. Comme ça, tu es averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501